On est debout pour prier. On se tient tous debout. Nous allons ensemble remercier le Seigneur qui nous a permis de voir ce jour. Priez ensemble Seigneur. Notre bénédiction au Seigneur. Nous te rendons tous la gloire sur nous. Notre bénédiction au Seigneur. Notre bénédiction au Seigneur. Notre bénédiction au Seigneur. Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501 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 La Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Sous-titrage ST' 501 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 Et Jésus léva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bande, et le visage enveloppé d'un linge. » Jésus leur a dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Ce que nous allons retenir ce matin, où l'avez-vous dit ? Amen. C'était la parole de Jésus, adressé à cette famille, et pleuré. Cette famille qui venait de perdre une personne chère, dont Lazare. Lazare avait pour soeur Marie et Marthe. Jésus était en pleine campagne d'évangélisation. Jésus était allé loger à Bethany. Amen. Amen. Le frère Lazare va être frappé par une maladie, et les choses ont commencé à changer. On envoie des messagers vers Jésus, pour que Jésus puisse guérir Lazare. Jésus est resté pendant quatre jours. Il est resté dans un moment de silence. Amen. Nous devons comprendre beaucoup de choses. Vous savez, Jésus-Christ, il n'agissait pas selon la chair. Or, quand quelqu'un m'a selon l'Esprit de Dieu, on ne peut le comprendre. La Bible dit que celui qui m'a selon l'Esprit, on ne sait d'où il vient. On sait d'où il vient, on ne sait pas où ça va. Amen. On veut forcer peut-être l'homme de Dieu de faire ce que nous voulons faire, nous voulons voir peut-être. Mais comme Jésus-Christ est un homme d'esprit, il n'est pas rentré dans ce jeu. Or, dans la logique involue qu'il guérisse Lazare, parce qu'il séjournait là-bas, à Bethany. Le même jour, le même soir, qu'il a reçu cette information, Jésus n'est plus parti à Bethany. Jésus est resté. Et ça a changé la vie de Marie et Marie. Ils ont perdu leurs frères. En tant que moment, Jésus est ingrat. Jésus est méchant. Dans les mois difficiles, il nous a si fort. Notre frère est malade. Lui, il en a la solution. Même s'il ne pouvait même pas venir, il pouvait quand même adresser une parole. Ça pouvait changer la situation. Pourquoi Jésus nous laisse dans ces difficultés ? Pourtant, on s'est occupé de Jésus ici. On lui donnait à manger, on donnait à manger à ses disciples. Maintenant qu'ils sont dans une situation difficile, nous lâchent. Amen. Humainement parlant, c'est ce qu'ils ont reçu dans le cœur. Et j'ai commencé à pleurer. Amen. Ça n'a jamais pas à trister. Et l'âme, un laser mort. Ça a envenimé la situation, un laser mort. Amen. Amen. Et Jésus n'est pas venu le lendemain, il a attendu quatre jours. Ah, vous savez que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Le chiffre 4. Jésus attend quatre jours. Or, vous savez que dans la révélation de Jésus-Christ, il devait faire quatre, trois jours dans le tombeau et ressusciter. Amen. Il y avait une révélation dans ce qui concernait la vie de Lazare, la mort de Lazare. Il y avait une révélation dedans. Ce serait quand vous venez ici, vous devez laisser Dieu vous agir. Vous devez dire au Seigneur, j'aimerais que tu parles à ton serviteur. Utilise-le comme tu veux. Je me soumets à ta volonté. Le problème, c'est qu'on ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. On est tellement pressé, on aimerait que les choses vont très vite. Amen. Peut-être qu'on a vu peut-être une vidéo. Ah, le prophète, dans telle situation, c'est comme il a décanté la situation. Mais toi, tu as un autre nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On aimerait que les choses vont très vite. Jésus est resté pendant quatre jours. Il y avait une révélation dedans. Et il ne pouvait pas comprendre la chose. Souvent, je vous comprends. Parce que vous n'êtes pas souvent des hommes d'esprit. Or, ce n'est pas nous qui agissons. C'est le Saint-Esprit qui agit. Celui qui se manifeste. Celui qui nous pousse. On est celui qui met en nous le vouloir et le faire. Celui qui nous pousse à faire ses actions. Jésus est resté là. Or, dans le plan de Dieu, c'est que Jésus reste encore quatre jours hors de Bétanie. Amen. Et lorsque Jésus est monté, elle a commencé à mémurer. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Pour ceux qui connaissent l'histoire. On est tous étrangers à Jérusalem. On est tous étrangers à Jérusalem. On ne connaissait pas l'histoire de Lazare. Ils ont dit, ça n'est plus la peine, ça fait quatre jours du mort. Oui, oui, c'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'elles ont dit à Jésus? Qu'elles ont dit Jésus rentré dans la vie? Qu'est-ce qu'elles ont dit à Jésus? Ils ont dit à Jésus, qu'elles ont dit à Jésus. Ah, très bien. Alléluia. Quand Jésus est rentré à Bétanie, qu'elles ont dit Jésus, elles ont dressé une parole et dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas. Ça a été une accusation. C'est parce que toi, tu n'as pas intervenu que Lazare est mort. Et il y a du mal accepté. C'est fini. C'est déjà fini. C'est maintenant fini et toi, tu viens. C'est pourquoi? Tu es venu faire funéraille. Non, mais Jésus, tu n'es pas gentil. Tu nous as laissé dans les moments difficiles. Tu pouvais quand même intervenir. Donc, Jésus, c'est comme ça, il est alors. Amen. Vous savez ce que Jésus a dit? Où l'avez-vous mis? Ça va les choquer encore. Amen. Où l'avez-vous mis? Jésus, quand quelqu'un met, on l'amène où? On dit qu'il est mort. L'Azé est mort. Ce n'est pas comme notre époque aujourd'hui où il y a Ivocep. Nos parents bêtés de gagner, ils ont fini ça. Amen. Ils vont te laisser dans la maladie. Mais si tu es mort, ils ont de l'argent pour ça. Ils vont te mettre en concentration du corps à Ivocep. Ça peut aller jusqu'à 1 million, 500 000 pour enterrir un corps. Tu es malade, ils s'en fichent. Il faut mourir, tu vas voir. Ils vont vénérer ton corps, te suivre. L'argent va sortir. Niaon, 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 niaon. L'argent va sortir. Pourtant, ils étaient malades. Amen. Donc, ils ont posé la question à Jésus. Jésus d'abord a posé la question. Où l'avez-vous mis? Amen. Il y en a plein des révélations dans ce passage. Alléluia. La seule chose qui intéressait Jésus maintenant, c'est vrai qu'il est mort. Mais où l'avez-vous mis? Où est Lazare? Où est Lazare? Où est Lazare? En réalité, Jésus était venu à cause de Lazare, à cause de la situation. Donc, la question était bien posée. Mais on manque compris la question. Alléluia. Amen. On a l'impression que c'est fini. Ce moment où c'est fini, que Jésus veut maintenant agir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous pouvez intervenir dans votre vie, vous n'allez jamais voir Dieu en train d'intervenir. C'est quand ça ne va plus que Dieu vous en secoue. On dit Amen. Amen. Où l'avez-vous mis? Ils ont dit, ils ont dit, Seigneur, ils ont répondu, viens et vois. Elles ont présenté le coin à Jésus. Voici ça. Nous ne sommes pas en train de mentir Jésus. Lazare, le voici. Nous sommes au cimetière. Lazare, voici la tombe de Lazare. Alléluia. Amen. On a l'impression que c'est difficile. On réfléchit. Est-ce qu'il y aura une issue? On réfléchit. Est-ce que Dieu encore peut faire quelque chose pour nous? On réfléchit. Est-ce qu'il peut encore faire? Parce que je n'ai plus d'espoir. Je n'y crois même plus. Je ne pense pas que la chose pourra changer. C'est ça? Amen. Je te comprends. Tu es dans une situation où tu ne crois même plus. Tu as peut-être perdu l'espoir. Oh, avec Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible. Compré, tout est possible. C'est lui l'auteur des miracles. On a peut-être perdu l'espoir. Mais compte sur lui. Amen. Oui, il y a des gens qui perdent l'espoir, mais qui ne comptent pas sur Dieu. Ils savent que non, c'est fini. Mais ils se disent non, Dieu ne pourra plus rien faire. C'est très dangereux. On a perdu l'espoir. C'est vrai. Il faut compter sur lui. Il faut t'attendre à Dieu. Amen. Parce que lui, le temps n'existe pas chez lui. Alléluia. Le temps n'existe pas avec lui. Il faut compter sur lui. Quand Jésus a dit, ils sont allés au tombeau. Jésus dit, ôtez-moi la pierre. Non, non, non. Jésus dit, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu exagères. Ils sont déjà. Amen. Donc, on a fait la peine de t'emmener au cimetière ici pour voir le corps, pour voir la tombe. Pour dire que c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Nous avons vécu des moments difficiles. L'Aza est mort sous nos yeux. Tu n'as pas intervenu. Viens voir la tombe. Viens. Voici la tombe de L'Aza. Et Jésus dit que le maître de toutes choses va dire, ôtez-moi la pierre. Il dit, non, non, Jésus, s'il te plaît. Tu exagères. Ils sont déjà. C'est fini. C'est fini. Tu ne pourras plus rien faire pour lui. C'est fini. Parce qu'ils sont déjà. Vous savez, les gens ont l'impression, même ceux qui vous entourent, ont l'impression que c'est fini. Que Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Que c'est fini. C'est fini. Non, Jésus, c'est bon. C'est vrai. Je suis malade, mais je sais que tu ne peux plus rien faire. C'est ce que les gens sont tentés de dire à Jésus. C'est vrai qu'il est mort, mais c'est fini. Il sent déjà. Ce n'est plus la peine. Tant que ta vie est gâchée par la sorcellerie, les gens ont l'impression que Dieu ne pourra plus te délivrer. Là, c'est fini. Oui, c'est lui. Là, c'est fini. Lui. Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Amen. La Bible dit qu'avec Dieu, tout est possible. Qu'elle a commencé à parler en disant que Jésus a commencé à pleurer. Pas en cause d'émotion, mais pleurer en cause de leur incrédulité. Parce qu'elle n'avait pas la révélation de la personne de Jésus. Elle ne savait pas qu'il était devant eux en face d'eux. Elle ne savait pas que c'était Dieu. Amen. Elle a commencé à pleurer. Vous savez, on peut être à l'église, dans une église, et puis ne pas voir la révélation de la personne de Jésus. Elle avait tellement limité Jésus qu'il a commencé à pleurer. Souvent, nous limitons Jésus. On a l'impression que notre miracle est dans la main de quelqu'un. C'est lui. Nous limitons Jésus. Amen. Jésus a commencé à pleurer. Regardez la femme. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle n'a pas demandé un rendez-vous à Jésus. Elle est si je pouvais seulement toucher son ventre.